La déclinaison régionale 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 Les citoyens constituants Vous pouvez prendre certains de ces documents Pour éventuellement les remplir Les regarder, les renvoyer Pour partie éventuellement d'un collectif Enfin, vous avez donc de la documentation Je vous souhaite une très bonne soirée Merci Bonjour à tous Merci d'être là si nombreux C'est une responsabilité Je commence à avoir l'impression d'un peu radoter J'essaie de me concentrer sur quelque chose d'important Qui à mon avis va tout changer Mais du même coup, à chaque fois qu'on fait une soirée Pour moi qui le répète, j'ai l'impression de radoter Bon, je vais encore radoter un peu Mais ce que je vais faire, si vous voulez bien C'est avant de passer au plat de résistance Qui est Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie Et en quoi Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en avoir une vraie Concrètement entre nous Sans attendre finalement Que les puissants du moment Ou les élus du moment Nous la donnent cette démocratie Avant, je voudrais vous parler des livres Qui me bouleversent en ce moment Et c'est toujours en rapport avec notre affaire de démocratie évidemment Et qui sont plus à tonalité économique Alors je ne vais pas Ça ne va pas être long Encore que ça pourrait l'être Mais c'est vous qui déciderez avec les questions Si vous voulez qu'on y revienne Mais je vais évoquer, si vous voulez bien Quelques bouquins assez remueux C'est compliqué de choisir un ordre Parce qu'en fait Le tramage se fait Sans qu'il y en ait un qui soit supérieur aux autres Je vais commencer par une bande dessinée Étonnante Qui s'appelle Economics Qui est tout à fait remarquable Pour ceux qui n'aiment pas lire le texte Et qui sont habitués aux images Et j'en connais de plus en plus Il y a à la fois les images Donc cette présentation sous forme de bande dessinée Et un fond qui est tout à fait remarquable C'est très sérieux Et c'est très bien expliqué J'ai pratiquement pas trouvé d'erreur Peut-être une petite couillonnage Au moment de la révolution française Sur Robespierre Mais rien quoi Rien de grave Par contre Sur la contestation Sur l'interrogation Du dogme libéral Du dogme de l'économie classique C'est tout à fait remarquable Ça reprend la science économique Entre guillemets Depuis les origines Et ça permet de comprendre les enjeux Je pense qu'un citoyen digne de ce nom Ne s'occupe pas que de politique Au sens des institutions Il doit aussi comprendre Comment il se fait en fumée pour l'instant Sur le plan économique Pour l'instant Les économistes sont Il y a des exceptions évidemment Mais très souvent En tout cas les économistes À qui on tend le micro dans les médias Sont d'une pensée prostituée Prostituée aux banques Et c'est comme ça depuis le début Déjà Ricardo était fils de banquier Et les plus grands économistes Ont pensé la théorie Qui permet de pérenniser La puissance des puissants Qui permet de rendre éternelle La puissance des puissants Ce bouquin là Est une façon ludique D'apprendre des choses importantes En économie Deuxième bouquin Alors là c'est vraiment C'est bouleversant Moi chaque page Ça me remue en profondeur Je dois avoir 200 ou 250 bouquins Sur la monnaie La création monétaire Et là j'en trouve un Qui est scotchant Il s'appelle 5000 ans d'histoire de la dette Et en fait c'est une histoire De la dette et de la monnaie Et des religions Et de la transformation De ce qui étaient nos obligations Dans les sociétés primitives En dette Avec une véritable démonstration Que c'est non nécessaire C'est à dire que notre La prison dans laquelle nous vivons Tient très largement Au type de monnaie Qui est en détente Que nous subissons Mais à laquelle nous n'avons pas A laquelle nous n'avons pas réfléchi On n'a jamais eu de débat là-dessus On n'apprend pas ça à l'école Moi je n'ai pas appris ça à l'école Et je ne l'ai pas enseigné Puisque je ne l'avais pas appris Que ce n'est pas au programme Mais on a là une vision Une histoire Et une vision anthropologique C'est un anthropologue C'est quelqu'un qui étudie Les sociétés primitives Qui étudie les sociétés humaines Et qui nous décrit Les mécanismes économiques Avec un regard Qui n'a rigoureusement Rien à voir Avec l'économie Présentée Avec l'économie Le regard économique Présenté par les marchands Et on s'aperçoit Moi je m'aperçois A la fois des biais Que j'ai subis Quand j'ai suivi Un enseignement Et puis des biais Que j'ai emprunté moi-même Quand j'ai été prof Je m'aperçois De biais considérables Et si vous voulez Ce n'est pas malin Ce n'est pas avec Une mauvaise volonté Ce n'est pas méchant Ce n'est pas un complot Je veux dire Les profs qui enseignent ça Ne le font pas Parce qu'ils sont méchants Ils ont un projet Domination Pas du tout On l'apprend Parce que moi J'ai enseigné ça Parce que je l'avais appris Comme ça Et tous les profs Font comme ça Plus ou moins On réenseigne Ce qu'on a appris correctement En y mettant Notre intelligence Bonne volonté Dévouement Bon mais C'est compliqué D'enseigner quelque chose Qui est différent De ce qu'on a appris Soi-même Vous savez Et ce regard d'anthropologue Qui explique Que depuis un siècle Déjà les anthropologues Disent aux économistes Mais vous dites Des bêtises L'humain n'est pas Qu'un être égoïste Calculateur Qui ne pense Qu'à ses intérêts Ça ne fonctionne pas Du tout comme ça Les sociétés humaines Que nous observons Nous anthropologues Ne sont pas des sociétés De calculateurs égoïstes Pas du tout Les humains Se donnent Et se donnent vraiment Se donnent Volontairement Et volontiers Les uns les autres Et le monde marchand Est venu Après Plus tard Et là Le crédit Nous apprend Cet anthropologue A précédé La monnaie Les humains Commencent par Créer entre eux Des relations Nous sommes des animaux Relationnels On a besoin De relations La pire des tortures C'est de nous priver De relations Quand vous mettez Quelqu'un à l'isolement C'est pire Que si vous lui faisiez Des douleurs physiques Nous avons besoin De relations Et en fait Nos sociétés Depuis le début Mais depuis longtemps S'endettent Les uns les autres Enfin pas s'endettent Se lient Les uns aux autres Et la monnaie Apparaît Au moment où On commence à avoir besoin De comptabiliser Ces obligations La monnaie Serrent à comptabiliser Les dettes Et c'est à ce moment-là D'ailleurs qu'on parle De dette C'est-à-dire qu'une obligation Morale devient une dette A partir du moment On la compte en monnaie Tout ça est passionnant Je le résume Je suis en train de le découvrir Je voudrais juste Vous lire un passage Particulièrement bouleversant Je trouve Après avoir Coquilleusement Égratigné Et déboulonné Même Le domme libéral Il s'appelle Grébert David Grébert Et vous trouverez Sur le net Des conférences Parce que c'est un best-seller Aux Etats-Unis C'est en train de devenir Un best-seller en Europe Et il y a des raisons C'est un livre Qui est complètement subversif Il nous réapprend Un des fondements Majeurs de notre société Qui était complètement ignoré Depuis que ce sont Les marchands Qui font les programmes A l'école Et qui font Qui finalement Nous imposent Des valeurs Nous avons désappris Ce que nous apprend Cet anthropologue Et alors Grébert parle D'un 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 Un grand anthropologue Qui s'appelait Fröchen Et qui Qui est en train De travailler Qui vivait Avec les Inuits Au Groenland Et voilà Ce qu'il raconte Dans son livre De l'Eskimo Fröchen raconte Qu'un jour Rentré bredouille Et affamé D'une expédition De chasse aux morses Il découvrit Que l'un de ceux Qui avait fait Une bonne chasse Avait déposé Plusieurs centaines De livres de viande Alors Fröchen L'anthropologue Se répandit En remerciements Et l'homme L'Inuit Celui qu'on considère Comme un sauvage Comme quelqu'un Qui n'est pas encore Éduqué comme nous Réagit avec indignation A ses remerciements Ouvrez les guillemets Dans notre pays Nous sommes humains Dit le chasseur Et puisque nous sommes humains Nous nous entraînons Nous n'aimons pas Entendre quelqu'un dire Merci pour ça Ce que j'ai aujourd'hui Tu peux l'avoir demain Ici nous disons Qu'avec des cadeaux On fait des esclaves Et qu'avec les fouets On fait des chiens C'est-à-dire que quand Ces gens-là Tout primitifs qu'ils sont Ont déjà compris En fait très tôt Dans l'histoire des hommes Les hommes ont compris Que quand on fait des cadeaux Avec l'idée Qu'il faudra le rendre On va comparer Il va y avoir une inégalité De puissance Et ça va finir en esclavage C'est étonnant Vous allez voir la façon Dont il le décrypte ensuite Grébert La dernière phrase est un peu Donc là c'est la fin De la citation de l'Inuit Et c'est Grébert qui commente La dernière phrase est un peu Un énoncé classique De l'anthropologie Et on trouvera de semblables Rejets de calcul De rejets de calcul Des crédits et des débits Donc c'est le langage des marchands Dans toute la littérature anthropologique Des sociétés égalitaires de chasseurs Loin de se voir comme un humain Parce qu'il peut faire Des calculs économiques Le chasseur affirme Qu'on est véritablement humain Quand on refuse De faire ce genre de calcul De mesurer Ou de garder en mémoire Qui a donné Quoi à qui Justement parce que Ces comportements Vont inévitablement créer Un monde Où nous allons entreprendre De comparer Puissance à puissance De les mesurer Ces puissances Et de les calculer Et de nous réduire Mutuellement A l'état d'esclave Ou de chien Fouetté par la dette Non que cet homme Est ignoré Que les humains Ont une propension A calculer Mais s'il ne savait pas Il n'aurait pas pu dire Ce qu'il a dit Bien sûr qu'on a Une propension A calculer Nous avons toutes sortes De penchants Dans toute situation De la vie réelle Nous avons des inclinations Qui nous poussent Simultanément Dans plusieurs directions Différentes Et contradictoires Aucune n'est plus réelle Que les autres Les économistes libéraux Prétendent que nous sommes Des calculateurs Et uniquement Et que c'est ça Qui permet de comprendre Les hommes Et c'est ça Que contestent Les anthropologues En disant Il n'y a pas de société Comme celle que vous décrivez Vous les économistes Aucune inclination Aucune envie De faire des choses N'est plus réelle Que les autres Laquelle choisissons-nous Comme fondement De notre humanité Et laquelle plaçons-nous A la base De notre civilisation Telle est la vraie question Enfin bon Bref Je ne peux pas développer Ce que je lis Dans ce bouquin A chaque page Est bouleversant Et utile Pour fabriquer Le monde Différent Que nous fabriquerons Quand nous réinstituerons Nous-mêmes Notre démocratie Donc à mon avis C'est totalement lié C'est-à-dire qu'on ne peut pas Dissocier Notre émancipation politique De notre émancipation monétaire Il faut absolument Que notre niveau monte Et l'internet nous permet Je crois que ça c'est historique Je ne suis pas sûr Que ça va suffire Parce qu'il est bien possible Qu'il nous en prive Avant qu'on ait réussi A s'en servir à grande échelle Mais c'est C'est A mon avis Une nécessité absolue Que nous fassions monter Notre niveau sur la monnaie Il faut qu'on comprenne Ce que c'est que la monnaie Et il n'y a pas de meilleur Je vous dis Sur 200 bouquins C'est le meilleur cours Sur la monnaie Que j'ai jamais eu C'est remarquable On comprend Mais ça se lit Se relie Chaque page Je la relis Je la travaille Je la souligne Ça se travaille Mais c'est Vous allez voir Votre niveau Ça va monter Et quand on comprend Ce que c'est que la monnaie On comprend qu'il est essentiel Que cet objet important Soit sous contrôle public Or vous savez Que la monnaie aujourd'hui Est un objet Qui a été volé Par des acteurs privés Qui s'appellent les banques Et qui prétendent Être les seuls A être capables De le gérer correctement Ce qui est Ce qui est une foutaise Ce qui est un mensonge Ce qui est un rapt Aujourd'hui la monnaie Est privée Payante Donc ruineuse Endettante Donc aliénante Rare Donc chômagène Elle crée du chômage Donc par construction Par la façon Dont nous créons la monnaie Elle nous Elle nous Elle nous Elle nous prive Des signes Qui nous permettraient D'avoir tous l'activité Que nous voulons mener Je ne développe pas Si vous voulez A l'occasion des questions On y reviendra Mais la La compréhension En profondeur De ce qu'est la monnaie Et de ce qu'elle doit être Va de pair Avec Notre mutation En constituant Dont je vous parlerai tout à l'heure Je pense que nous devrions Muter en constituant Nous devrions Ce n'est pas la constitution Notre solution C'est nous Ayant envie De l'écrire Donc c'est Ce n'est pas un objet Que je fétichise C'est une vision D'une humanité Qui Fatiguée De se faire exploiter Et assassiner Pendant des Maintenant A échelle industrielle Dans les guerres Pour éviter la prochaine guerre Et en essayant de le faire Avant la prochaine Fait monter rapidement Son niveau de conscience Pour Écrire Elle-même Cette humanité Écrire elle-même Les règles Qui les protègent Qui la protègent Des Des affreux Du moment Troisième bouquin Alors ça aussi C'est Bouleversant Au dernier degré Lossurdo Domenico Lossurdo Un italien Contre-histoire du libéralisme J'ai plusieurs Contre-histoire du libéralisme À la maison Celle-là Est vraiment Décapante au possible Depuis huit ans Que je travaille Sur les institutions Sur à la fois Notre émancipation Économique Et notre émancipation Juridique Qui donne Une émancipation Politique J'ai beaucoup Travaillé sur Je travaille beaucoup Sur Tocqueville Sur Hobbes Sur Locke Sur les fondateurs Du libéralisme Et sur leur discours Sur la liberté Ce que fait Lossurdo C'est qu'il reprend Chacun de ses grands auteurs Les uns après les autres Et il questionne Qu'est-ce que c'est Que ces libéraux Qui nous chantent Des airs superbes Sur la liberté Sur la résistance Au despotisme A la nécessaire La nécessaire liberté De chacun Et qui sont Tous esclavagistes Tous les penseurs libéraux Étaient libéraux Pour eux Pour le peuple libre Comme ils disent Avec comme toile de fond L'esclavage Pour le reste de l'humanité L'esclavage Et le génocide Alors il explique Ça commence avec Grossius En Hollande Aux Pays-Bas Dès que les marchands S'émancipent des rois Alors on a Les hollandais Qui se libèrent De Philippe II d'Espagne Et qui donc Peuvent développer L'idée libérale Libérale entre guillemets Et qui aussitôt Se mettent à coloniser L'Afrique Avec génocide Et esclavagisme Esclavagisme racial L'esclavagisme C'est une vieille histoire De l'humanité Mais l'esclavagisme racial En suivant le sourdeau Bon à vérifier J'imagine peut-être Qu'il peut se tromper Ce gars-là Comme d'habitude Quand je lis Je vais recouper J'arrête pas de les tramer Les bouquins J'en fais un tissu En les recoupant Les uns les autres Mais C'est extrêmement bien documenté C'est vraiment C'est très très documenté Ce qu'il raconte Les hollandais Les premiers Dès qu'ils sont libérés D'un roi D'un roi qui De façon absolue Les empêchait De mal faire Aussitôt Ils se libèrent Sous un drapeau Libéral Soi-disant Qui consiste à Se libérer eux Au prix de l'esclavage De tous les autres Et d'un génocide C'est-à-dire D'un écrabouillement D'un massacre général Des pays Dont ils ont décidé De s'emparer Ensuite Quand Guillaume Quand Guillaume d'Orange Qui est un hollandais Qui devient roi d'Angleterre Parce qu'entre Entre les couronnes royales Ils étaient consanguins Ils s'échangeaient Ils faisaient leurs relations Familiales Pour conserver le pouvoir Je ne développe pas ça Mais en tout cas Guillaume II Qui était un hollandais Devient roi d'Angleterre Et emmène avec lui Emmène en porte avec lui Le libéralisme Et les massacres Des Irlandais Génocides Alors ça avait commencé Avec Cromwell Mais le libéralisme Anglais Est devenu lui aussi Génocidaire Et esclavagiste Racial Et quand ils sont partis Ensuite coloniser Les Etats-Unis A nouveau génocide Cette fois-ci Des peaux rouges Qui sont traités Comme les Irlandais L'horreur absolue Tout ça au nom du libéralisme Avec Je répète Les plus beaux champs Les plus beaux champs Pour la liberté humaine Qu'on ait jamais écrits Les mêmes Alors Sur quoi je voudrais Attirer votre attention C'est sur le fait que Moi je suis bien sûr Sensible à ces champs De liberté Que je trouve très beaux Je voudrais juste Faire attention C'est à se méfier Des escrocs Se méfier de ceux Qui ont des champs De liberté Et qui en fait Sont Au fond des choses Des esclavagistes Je ne développe pas plus Lui aussi Je le trouve Complètement bouleversant En fait Le salariat Très souvent Semble être Une version Dégradée De l'esclavagisme Mais à peine Parfois En même temps Je lis Tous les matins Je me lis un peu De Germinal Ça ne me calme pas Ce truc là Parce que Et puis Je lis aussi Congo Qui est un Alors j'ai oublié De l'apporter celui-là C'est un quatrième Que j'aurais voulu vous montrer C'est un belge Qui a écrit ça Qui est remarquablement écrit C'est un écrivain C'est écrit avec beaucoup de finesse C'est donc C'est très très agréable à lire Sauf quand c'est absolument Mais c'est absolument révoltant L'histoire de ce que les belges Ont fait au Congo Enfin de ce que Léopold II A fait au Congo En fait Dès qu'un pouvoir Est hors limite C'est la cata Pour tout le monde Je veux dire Donc c'est très 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 important Que nous apprenions Alors si on n'apprend pas à l'école Mais il faut qu'on se l'apprenne entre nous Que nous apprenions A limiter Ces fichus pouvoirs On n'a beaucoup à craindre De pouvoir sans limite Or ce qui est en train De se mettre en place En ce moment C'est une autonomisation Des pouvoirs Les pouvoirs ont une tendance naturelle A s'autonomiser Et là en ce moment Ils sont en train de s'autonomiser Complètement Bien sûr qu'il va falloir Qu'on se bagarre Contre le traité transatlantique Qui est une saloperie Sans nom Qui est une trahison Éhontée Nos élus nous trahissent Ils pactisent en secret Contre nous Ok Bien sûr qu'il faudra se battre Contre ça Mais Le traité transatlantique C'est qu'une conséquence Il faudrait Absolument Et urgemment Admettons en parallèle Je ne dis pas Qu'il ne faut pas se battre Contre le traité transatlantique Mais Si on ne se bat Que contre le traité transatlantique Ça va continuer Je ne vois pas d'autres issues Et je sais que ça ne va pas être immédiat Mais je ne vois pas d'autres issues Que nous préparer Comme on se prépare à un entraînement Pour un match de foot On sait qu'il va y avoir un match Même si on ne sait pas exactement Quand il va y avoir un match Il faut s'entraîner avant On ne peut pas dire On s'occupera de la constitution Le jour où on aura fait La révolution L'insurrection Qui va tout changer Si on ne s'est pas entraîné On va se faire enfumer Comme les Tunisiens Se sont fait enfumer C'est-à-dire que les Tunisiens Ils se sont donnés un mal de chien Pour chasser leurs tyrans Et puis Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Deux erreurs Ils ont élu leur assemblée constituante Et puis ils sont rentrés chez eux Ah ben attends Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire D'abord il ne faut pas élire L'assemblée constituante Parce que si vous élisez L'assemblée constituante Vous allez choisir parmi des candidats Mais des candidats Ça va être des professionnels De la politique Ou des gens qui se destinent A la politique Mais c'est précisément Ces gens-là Qui ne doivent pas L'écrire la constitution Parce que La constitution C'est le texte Qu'ils devront craindre Donc s'ils l'écrivent eux-mêmes Il n'y a pas besoin D'avoir fait polytechnique Pour comprendre Qu'ils ne vont pas écrire Le texte dont nous avons besoin Pour nous protéger d'eux Je ne dis pas Que c'est des crapules Je dis que c'est des gens Qui sont en conflit d'intérêt Et qui Qui ne sont pas capables D'écrire une bonne constitution Parce qu'ils ont un intérêt contraire Un intérêt personnel Comme un juge Est pas capable De rendre la justice Même un bon juge Est pas capable De rendre la justice Pour sa fille Et on ne lui en veut pas On ne dit pas Que vous êtes mauvais juge Mais là vous allez vous pousser Parce que c'est pas C'est pas vous de juger votre fille D'ailleurs il va se récuser lui-même Il ne va pas attendre Qu'on le fasse Parce qu'il a son honneur Il dit Attends mais je sais bien Que je suis juge et parti Je ne peux pas rendre la justice Et bien un député C'est pareil Il ne peut pas écrire la constitution La constitution Elle va le brider Elle va le menacer Elle va l'inquiéter Une constitution bien faite Elle va lui faire rendre des comptes Tous les jours Elle va le rendre révocable A tout moment Elle va rendre le peuple Cette constitution Elle va rendre le peuple Capable de prendre l'initiative Contre lui député Pour imposer une loi Que lui ne veut pas Ou pour interdire une loi Qu'il voulait Mais jamais il ne va vouloir ça Il ne va pas le refuser Parce qu'il est mauvais Il va le refuser Parce qu'il est en conflit d'intérêts Mais il n'est pas en conflit d'intérêts Parce que c'est une crapule Qui a pris le truc Et qui nous l'a volé Il a pris ce pouvoir-là Parce qu'on lui laisse Parce qu'on ne sait même pas Ce que c'est qu'une constitution On ne sait même pas A quoi ça sert Alors on est bien mal pris Pour penser même L'écrire Vous pensez bien Et à chaque fois Que dans les journaux Dans les médias Ils en parlent Mais attendez Mais nous on n'est bon à rien On n'est bon qu'à désigner des maîtres Ce que je suggère Ce qu'on a fait cet après-midi Mais il ne faut pas attendre Que je sois là Si l'idée a besoin Que je sois là C'est mort C'est une idée à la con Ça ne marchera pas Voilà C'est une idée Une idée idiote Si vous avez besoin de moi Pour écrire la constitution C'est que je suis un gourou C'est nul Voilà Ça ne marchera pas D'abord je ne peux pas être là Je ne peux pas être partout Une idée qui soit suffisamment simple Et puissante Pour que vous vous l'appropriiez Il faut la déchouardiser Il faut que ce soit votre idée Et si ça ne marche pas Ce truc là Eh bien c'est nul On fait autre chose On essaye de faire autre chose Comme ce qui a déjà été fait Je ne sais pas Mais cette idée là Il me semble qu'elle est prometteuse Elle est nouvelle Elle n'est pas encore testée Dans l'histoire des hommes Jamais on a eu Enfin je ne trouve pas ça Dans l'histoire des hommes Dans ce que je lis depuis Aristote Je ne trouve pas Cette priorité Il faut que Si un peuple Non Si un groupe d'humains Veut devenir un peuple Au sens Noble Au sens Au sens Au sens Strict du terme S'il veut devenir un peuple Il faut qu'il ait une constitution Et s'il veut une constitution Il faut qu'il écrive lui-même Faire de ça une priorité En disant Les premiers à être humains À être des citoyens C'est ceux qui vont écrire eux-mêmes Leur constitution Je ne le trouve pas dans la littérature C'est une idée Que je fabrique avec Des tas de choses Que je prends à gauche à droite Je n'ai pas du tout la prétention D'avoir inventé un truc J'isole dans tout ce que je lis Quelque chose qui me semble Pas encore testé Qui n'a pas encore échoué Et qui prend le problème différemment En étant radical Je prends le truc à la racine D'où vient cette impuissance De la constitution Ok D'où elle sort cette constitution Qui l'a écrite Mais les parlementaires C'est normal que les parlementaires Aient programmé leur puissance Et notre impuissance Mais comment ça se fait Que ce soit partout des parlementaires Partout Mais parce que partout Les gens ne savent même pas Ce que c'est qu'une constitution Donc partout Les gens renoncent Les gens Les gens ne veulent pas Les gens Les humains 99% Les gens ne veulent pas Écrire la constitution Ben voilà la cause Et c'est bien de savoir Enfin moi il me semble que c'est Ça donne une pêche formidable De voir que la cause Elle est en nous Si la cause Elle était dans les élus Qu'il fallait attendre Que les élus deviennent Des gens tellement vertueux Qu'ils soient capables De se faire harakiri En disant Je vais leur donner Le référendum d'initiative populaire Je vais leur donner La révocabilité à tout moment Je vais leur donner Le non-cumul des mandats Et c'est eux qui vont Récimer de mon salaire Et c'est eux Si j'attends que les élus Soient capables De se faire harakiri comme ça Je vais attendre longtemps Ça n'arrivera pas Je n'ai pas fini avec les bouquins Il y a Alors je vous montre aussi Si ce n'est pas possible Que je l'ai oublié Ah oui voilà Ça c'est très important Rousseau Bon Rousseau c'est Si on veut devenir constituant Il faut qu'on élue Rousseau En tout cas On ne va pas écrire Ce qu'a écrit Rousseau Mais Rousseau a posé des problèmes Majeurs Rousseau a vu venir le capitalisme Il l'a identifié Il a vu que le luxe Allait dépraver nos mœurs Il a senti ça Dès la naissance du capitalisme Il a senti que la richesse Était un problème pour les mœurs Et que même la culture Même l'art Était mauvais pour les mœurs Mais surtout la richesse Et la réflexion sur la démocratie Qu'il a mené la réflexion Sur la souveraineté populaire Qui a sémé ensuite Dans la révolution française Cette réflexion Elle est majeure Elle est complètement émancipante Et parce qu'il a été repéré Tout de suite Comme quelqu'un d'extrêmement subversif Alors qu'il faisait partie Des encyclopédistes Il a écrit un article passionnant D'ailleurs dans l'encyclopédie Mais dès que les encyclopédistes Qui étaient des pourritures J'ai hésité une seconde Mais à peine Mais qui étaient riches Et qui n'avaient pas de pouvoir politique C'était le roi qui avait un pouvoir politique Et les nobles Qui n'avaient pas assez de pouvoir politique A leur goût Et qui voulaient le pouvoir A la place des nobles et des princes Et qui ont affamé le peuple Par la guerre des Farines Affamé le peuple Pour qu'il se soulève contre ses maîtres Pour prendre leur place Et le peuple s'est bien fait avoir Ok Mais les encyclopédistes Qui étaient en train de préparer leur coup d'état Les Voltaire et compagnie Voltaire c'est une crapule C'est un marchand d'armes Un marchand d'armes Un menteur Un faussaire Quelqu'un qui quand il recevait un bouquin de Rousseau Il recevait un bouquin Publié, édité Il le lisait Il prenait du papier Il le recopiait En virant ce qui était bien En mettant des saloperies au milieu Plein de petites pépites de saloperies Des trucs insupportables Des saloperies Et puis il l'amenait chez l'éditeur Et il le publiait au nom de Rousseau Hé Le parangon de la tolérance De la raison Celui qu'on nous demande d'admirer Comme un modèle Un faussaire Un menteur Il a persécuté Rousseau Je vous ai déjà parlé en conférence d'un bouquin Alors oui il est abîmé mon bouquin Mais en poche il est costaud Je peux vous dire Je garantis qu'il est costaud 5 euros Le rapport qualité prix est formidable Un des meilleurs bouquins Tout Rousseau est bon Mais l'explication de jouerie sur Rousseau C'est plus que savoureux C'est épatant enthousiasmant C'est-à-dire qu'il articule le meilleur C'est un best-of de Rousseau Mais bien articulé Avec la pensée de ce salaud de Locke De cette pourriture de Hobbes De tous ces crapules qui tournaient autour Qui cherchaient à naturaliser A naturaliser l'impuissance populaire Tous ces libéraux qu'il y avait autour de lui Tous ces physiocrates Tous ces gens-là Les Hobbes, les Locke Tous ces gens-là Et puis tous ceux qui défendaient la monarchie absolue Cherchaient à rendre éternelle La servitude populaire Pour le bien de la petite clique Pour qui il bossait Et dont il faisait partie Rousseau était seul contre tous Enfin, ouais Pratiquement seul contre tous Il y en avait d'autres Comme Marat qui sont venus après Mais à l'époque Là, Rousseau Vraiment c'était Et le bouquin de jouerie est étonnant Et alors Si je vous en parle C'est parce que J'ai découvert un autre outil Qui est un double CD Donc ça coûte 3 francs 6 sous Enfin on s'en fout Les euros ça sert à ça Le CD CD Ça s'écoute en voiture Et ce bouquin-là Moi je l'ai lu J'ai lu 10 fois Je l'ai lu, relu, relu Réannoté, réannoté Mais quand on écoute le truc C'est encore une dimension nouvelle Vous êtes dans les embouteillages Vous ne perdez plus votre temps Alors j'ai l'habitude Ça fait longtemps que j'écoute des conférences En voiture Je vous conseille ça Parce que c'est vraiment C'est précieux Mais là vous avez un moyen De continuer à vous imprégner de Rousseau Et de sa corosité Coro... Corrosion Sa force corrosive Par rapport au système C'est... Enthousiasmant Bon cela j'en parlerai A l'occasion des questions Encore un quand même Vous connaissez Guillemin Enfin j'espère que vous connaissez Guillemin Si vous ne connaissez pas Guillemin Vous êtes un vénard Là votre vie va bientôt se transformer Quand vous allez Mais bon Même si vous connaissez déjà Guillemin Il y a un bouquin qui vient de sortir Qui est exactement celui qui nous manquait Guillemin Historien épatant Formidable Avait écrit Avait fait Avait enregistré sur le net Donc avait enregistré la télé Et c'est disponible sur le net Une série de conférences sur Napoléon Une série de conférences sur la Commune Donc 15 conférences d'une demi-heure sur la Commune Une série de conférences sur l'avant Première Guerre mondiale Pour comprendre comment les crapules industriels et banquiers Ont voulu financer et déclencher les guerres Une série de 15 conférences aussi sur l'avant Deuxième Guerre mondiale C'est épatant Ces trucs là ça s'écoute Ça s'écoute en voiture Vous allez les écouter 3, 4, 5 fois C'est inépuisable A chaque fois qu'on l'écoute On découvre des trucs nouveaux qu'on n'avait pas entendu à la première écoute C'est enthousiasmant Et puis il y a celle sur Tolstoy Moi j'avais gardé ça pour la fin en disant Tolstoy ça m'intéresse moyen quoi La littérature Mais c'est que Tolstoy Il a passé 50 ans de sa vie à écrire des romans Guerre et paix, Anna Karenine Et puis à 50 ans Comme Rousseau A 50 ans il s'est retourné Il est devenu un art Mais un art dur Il est devenu à la fois croyant Donc une fois en Jésus Qui fait le lien d'ailleurs avec Guillemin C'est pour ça que Guillemin en parle Mais une détestation des églises Et une détestation des gouvernements C'est frais à lire Tolstoy après 50 ans Enfin c'est frais Oui ça réveille Et c'est tonique Alors il n'y a pas énormément de textes de Tolstoy Là j'ai apporté des petits Parce que je pèse lourd là Mais il y en a un petit qui s'appelle L'esclavage moderne Qui au vitriole Au vitriole c'est vraiment C'est remarquable Un Tolstoy complètement méconnu Et puis un autre qui s'appelle L'évangile Alors moi je suis un manche curé quoi Normalement je suis complètement athée Je crois en ni Dieu ni diable Et que je vous parle d'un bouquin Qui s'appelle l'évangile Mais c'est quelqu'un qui conchit les églises Complètement Il a été excommunié pour ça Et donc il a réécrit l'histoire de Jésus Enfin le message de Jésus Expliqué aux enfants Et en fait je retrouve La morale anarchiste de Kropotkin Enfin encore celui-là C'est un tout petit bouquin ça C'est rien du tout Mais c'est des fondements ça Moi je La morale anarchiste de Kropotkin Ça te bouleverse Il n'y a pas plus bon C'est à la fois Gentil Intelligent Prometteur Ça peut marcher Il y a une pensée anarchiste Qui est complètement évidemment Salopée par les bourgeois Les possédants Qui ont évidemment très peur De cette façon de penser Mais lisez-les avant de penser Que c'est des terroristes Ou des poseurs de bombes Parce que ce n'est pas des poseurs de bombes Tolstoy Il n'y a pas plus inoffensif Que Tolstoy Qui était pour la non-violence Qui a beaucoup inspiré Gandhi Ils ont communiqué Enfin ce n'est pas du tout Des poseurs de bombes Et c'est une pensée Extrêmement stimulante Il y a un rapprochement Moi qui me paraît de plus en plus naturel Entre la pensée anarchiste Qui se méfie des pouvoirs Qui se méfie des pouvoirs De tous les pouvoirs Dès qu'un pouvoir est s'en méfie Avec la démocratie La démocratie c'est On va exercer le pouvoir nous Nous les 99% Même les 100% Il peut mieux avoir les riches avec nous Puisque ça va être un homme une voix Donc 200 ans de démocratie à Athènes Ont permis aux pauvres de gouverner Pendant 200 ans Puisque un homme une voix Pour voter les lois Ça donne les 99% Qui décident de leurs lois Alors je sais qu'à Athènes On ne comptait pas les femmes Les femmes ne votaient pas Qu'il y avait des esclaves Que les métèques Qui étaient non condamnés aux étrangers Ne votaient pas Mais ce n'est évidemment pas ça Qui m'intéresse Ce que je dis C'est que ce qu'ils ont fait marcher Pendant 200 ans Marcherait très bien aujourd'hui Sans esclaves Puisqu'on a des esclaves de fer Que sont les machines Avec du pétrole Donc qui nous libèrerait Beaucoup de temps disponible Pour faire de la politique Si on n'avait pas Ces gredins de banquiers Sur le dos Qui nous piquent toute la plus-value Qui nous piquent toute la richesse Que nous créons Et on n'a pas besoin d'en créer tant On pourra en créer moins Et vivre mieux Si on n'avait plus Ces parasites sur le dos Donc nous n'aurions Nous pourrions Excusez-moi je mélange tout Mais comme je sais que j'ai qu'une heure Je sais de J'essaie de tricher En parlant plus vite Le Non c'est ça Je vais le renverser Donc je reviens sur Henri Guillemin Nous n'avions De la période Alors quand Guillemin Commence à nous parler De la commune Il fait un rappel Des épisodes précédents En nous rappelant Ce qui s'est passé Pendant la révolution française C'est super important Pour comprendre aujourd'hui De comprendre ce qui s'est passé Vraiment pendant la révolution française Et pas le roman national Qu'on nous raconte Que nous racontent les possédants Pour obtenir notre soumission Notre résignation Non non Ce qui s'est passé vraiment C'est important de comprendre ça Et je ne dis pas que Guillemin Dit la vérité absolue Il peut se tromper Mais c'est un boulot Important pour comprendre aujourd'hui Et donc pour penser demain Imaginer un autre demain C'est important de comprendre Comment on s'est fait en fumée En 89 Pour pas que ça recommence la prochaine fois Et donc Il y a une conférence Sur la révolution française Et Robespierre Qui dure deux heures De Guillemin Qui est une merveille Je crois que c'est la meilleure conférence De Guillemin Ça ne m'est pas arrivé la première fois Mais depuis la deuxième ou la troisième fois Je pleure à chaque fois A la fin Enfin c'est vraiment Elle est émouvante au possible C'est vraiment C'est une conférence importante La conférence sur la révolution française Et Robespierre Et Robespierre Elle est poignante Mais on n'avait pas la série de 15 Comme on avait eu sur la commune Sur l'avant première guerre mondiale On n'avait pas la série de 15 Or elle existe Il a donné cette série de 18 conférences Et on ne l'a pas en vidéo On ne l'a même pas en son Elle doit exister en son Parce que le gars qui a pris en note Il doit bien l'avoir enregistré le truc Donc on va peut-être finir par retrouver ça Mais pour l'instant existe Le bouquin de Guillemin Qui s'appelle 1789-92 Ça c'est la première fausse révolution C'est la révolution des riches Des riches qui prennent le pouvoir Au noble et au prince Et puis 1792-1794 Qui sont les deux ans Les deux seules années de la république Depuis 200 ans Où le peuple a vraiment été représenté Par des gens qui cherchaient Alors ça se discute Je sais qu'il y a des débats Et ça m'intéresse de savoir Même avec Guillemin On se fait encore en fumée Et où il y a des gens Qu'on considère comme des héros Pour moi Robespierre Je sais bien que personne n'est parfait Mais Robespierre me paraît être Une figure tellement incorruptible Tellement dévouée Que j'ai du mal à lui reconnaître des vices Mais c'est pas bien Parce qu'il y a sûrement des vices Puisque personne n'est parfait Donc il faudra en discutant Arriver à savoir où est le vrai Quelle est la part de bon Et la part de mauvais Dans Robespierre aussi Mais donc le bouquin de Guillemin Sur la révolution française C'est un monument C'est absolument passionnant à lire Alors on s'embête pas une seconde Moi je trouve que C'est un sujet de lecture passionnant Et puis sur les Annars Si quand même celui-là J'avais dit que c'était tout pour les bouquins Mais je découvre Alors j'avais déjà découvert ce nom Mais j'avais pas encore commandé les bouquins Et je les ai reçus il y a quelques semaines Un gars épatant Étonnant Un contemporain de Proudhon Proudhon qui est un des premiers anarchistes En tout cas un des Catalogués dans les premiers anarchistes Et c'est un contemporain C'est la même époque Il s'appelle Belgarigue Ansem Belgarigue Il a écrit Il a très peu écrit Le manifeste complet de l'anarchie Il y a quelques articles C'est extrêmement intéressant C'est très 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 décapant Il dit du mal de Rousseau Avec des choses que Pourtant je suis un fan de Rousseau Vous avez compris Mais ça m'intéresse Si vous voulez J'ai besoin de mes adversaires pour progresser J'ai besoin de la contradiction pour progresser Quand on me dit du mal de Rousseau Je ne ferme pas le truc en disant Ça ne m'intéresse pas Je vais lire pour voir Quand c'est Burke 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 c'est un intellectuel anglais Une fripouille Un défenseur de l'ancien régime Quand c'est Burke Qui me décrit Rousseau Ça pue à toutes les lignes Je veux dire Moi je n'arrive pas Je trouve ça Il ne me convainc pas du tout Ça ne m'intéresse pas Je trouve ça C'est tissé Non pas de fil blanc Mais de corde blanche C'est pas bien Mais quand je lis Belgarigue Qui me parle de Rousseau Je vois un autre genre de bonhomme Qui ne cherche pas A faire gagner sa caste Il cherche une véritable égalité Une vraie de vraie Et il dit dans Rousseau On n'y arrivera pas Alors ça m'intéresse Parce que je sens que c'est pas mal intentionné Je sens que c'est Et à mon avis Entre nous Dans notre éducation populaire Là on va reparler de Belgarigue C'est trop décapant Pour que ça reste dans l'ombre Et c'est disponible sur le net Bon j'arrête avec les bouquins Je vous parlerai de Marat Ou d'autres Il faut que je vous rende la main On est assez nombreux là Ce qui serait bien C'est qu'on arrive à créer un échange Pour que vous me signaliez Et qu'on se parle entre nous Pour examiner les objections Qu'est-ce qui va pas marcher Pourquoi ça va pas marcher Pourquoi c'est une idée à la con Qu'est-ce qui reste à améliorer Ce qui était là cet après-midi Dans les ateliers Qu'est-ce qui était bien Mais qu'est-ce qui était pas bien Comment il faudrait faire Pour que ça se passe mieux Et surtout Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme idée Et là je pense à Je nous vois J'adore cette idée Je nous vois comme un cerveau collectif Le blog que j'ai créé il y a 8 ans C'est le blog et le forum Et puis maintenant Facebook Putain mais c'est un cerveau collectif Mais c'est fabuleux ce truc là Quand tu dis quelque chose Si tu te trompes Tu te fais tout de suite moucher Non mais c'est précieux pour progresser ça C'est vachement bien Quand tu dis un truc T'avais oublié une bonne idée Paf elle sort Quand tu as une idée Il y en a un qui te dit Mais ça il y a quelqu'un d'autre Qu'il a déjà dit Qu'il a approfondi Tac tu trouves la référence C'est un cerveau collectif Mais c'est fabuleux cette impression Alors on dépend les uns des autres Mais de façon bienveillante et positive C'est tout à fait C'est addictif ce truc là On a du mal tous les jours On va chercher ce que raconte le cerveau collectif Alors donc Ce soir on en est un quoi Comment on va faire pour que Pour que ça continue Pour que ça puisse continuer Sans que je sois là Je vois bien moi Les militants ils me disent Quand tu es là Il y a des gens qui viennent Et quand tu n'es pas là On n'est plus que dix C'est le bordel Ça ne va pas Ça ne va pas Si ça ne marche qu'une soirée Ou qu'une après-midi Ça ne sert juste à rien Il faut qu'on soit des milliards Attendez des milliards Si on ne s'en occupe pas Si c'est moi qui dois aller En convaincre 200 par 200 Mais ça n'arrivera pas Voilà Dans un an On sera Ouais Dix mille Rien quoi Non Il faut que chacun Devienne contagieux quoi Et comment on fait pour garder l'agnac ? Alors Il faut que je vous parle De l'association J'ai pas entendu Il faut que je vous parle Il a dit cocaïne Cocaïne Non 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 surtout pas Non Comment Quel avis c'est meilleur Il faut que je vous parle D'un truc Ils m'ont demandé d'en parler Et c'est vrai C'est vrai qu'il faut que je vous en parle Depuis huit ans donc Moi j'ai repéré J'ai un film d'Ariane quoi Je pense que c'est à nous D'écrire à nous les 99% C'est à nous d'écrire la constitution Pour l'instant Nous n'avons pas de constitution Les banquiers Eux ont une constitution Mais simplement Parce qu'ils l'écrivent C'est la sélection naturelle Morocon Nous ils ont compris Nous on n'a pas compris Tant qu'on n'a pas compris On en sera leurs esclaves Si on veut une constitution Il faut l'écrire Il faut qu'on devienne constituant On ne sera citoyen Que si on est constituant Bon je me bagarre là dessus Je renforce cette idée Je l'étaye Je l'affine Et il y a des virus là Des militants Qui suivent ce que je fais Qui ont créé une association Qu'ils ont appelé Alors bon je ne peux pas faire Meilleur nom que ça Citoyens constituants Alors là C'est l'association Elle est bien ciblée Bien calée C'est au laser On essaie de ne pas s'occuper du reste On devient constituant Alors je me suis inscrit à ça Je suis devenu Alors j'étais Moi je suis Je tiens beaucoup A ma liberté de penser Donc je ne suis pas dans des associations Je ne suis pas dans des Évidemment pas dans des parties Mais je travaille avec des associations Avec des parties Parce que je sais bien Qu'il faut s'organiser quand même Ça aide de s'organiser Et là l'idée C'est Leur idée Et que je trouve Qu'il faut défendre C'est de faire des antennes C'est à dire des petits groupes De virus Des gens plus toniques que les autres Et puis qui entretiennent La gnaque La flamme Pour que ça ait lieu Pour qu'il y ait des ateliers Un peu partout Tout le temps Alors Voilà Donc ils ont un bulletin Ils ont Donc là dessus Vous trouverez leur adresse Pour leur écrire Ou vous pourrez Vous inscrire si vous voulez J'ai mis ça au fond À côté des bouquins d'Utopia Vous trouverez des prospectus Que vous pouvez prendre Librement Et puis Ils m'ont donné Une simple liste Dans laquelle vous êtes invité Si ça vous intéresse A mettre un nom Et un email Pour qu'ils puissent Vous informer Au fur et à mesure De ce qu'ils font Je suis partagé Ce qu'il faudrait C'est qu'il y en ait la moitié Alors ils ne seraient pas contents S'ils m'entendaient dire ça Ils vont m'entendre Parce que bon À mon avis Il faudrait qu'il y ait la moitié D'entre nous qui y soit Et l'autre moitié qui y soit pas Parce que Si on est très organisé On sera très facilement Fauchable Et je peux vous dire Que si on peut changer les choses On va se faire massacrer Je sais que ce n'est pas sexy Mais bon Et donc Si on est très organisé Ça va se finir en rafle Alors que si on est Dispersé Souterrain Que ça se passe Dans nos immeubles Avec les voisins De façon informelle Personne le sait Mais c'est en train De se répandre Ils vont pouvoir En attraper plein Mais il en restera plein Dans la nature Et c'est vrai Qu'on est moins fort Je pense qu'ils ont besoin D'aide Ils ont besoin Ils ont besoin Les citoyens constituants Ils ont besoin De renfort Ils sont en train de naître Ils ont besoin De renfort Mais en même temps Il faut qu'il y en ait plein Qui ne soient pas Dans une organisation Et qu'on fasse plein De virus Des nouveaux virus Sans que ce soit organisé Donc vous voyez Je suis partagé Sur cette idée là Je sens bien Qu'on a besoin D'une organisation Et en même temps C'est très important Qu'on soit aussi désorganisé Déterminez-vous Suivant les arguments En fonction Avec votre liberté Votre cerveau Mais intéressez-vous Au sujet Peut-être vous pouvez Au moins suivre Ce qu'ils font Je ne suis pas Un bon vendeur Ils vont m'en vouloir Parce que Je vous dis Les choses comme je le pense Je pense que Ces jeunes gens là Ont une énergie Formidable Sur le sujet Qui nous intéresse Il faut que nous devenions Des citoyens constituants Qu'ils ont besoin De renfort S'ils sont très peu nombreux Ils auront du mal À agir Voilà Sur les citoyens Constituants Donc Est-ce que je peux Vous faire un appel Aux questions Pour dire Je crois que vous avez compris Ce que j'essaye De déclencher En nous Dans notre corps social Pour qu'on s'émancipe En écrivant nous-mêmes Non pas le droit Mais le droit du droit C'est-à-dire la façon D'écrire le droit Les pouvoirs Et les contre-pouvoirs Mais tout ça Je l'ai dit Et redit Et redit Dans des vidéos Sur internet C'est facile à voir Il faut que j'abrège Et qu'on interagisse C'est-à-dire que j'abrège